Nos amis les bêtes, nous nous manquons Raoul, Tina et Pili attendent leur maître Pierre Perret Un maître qui a su si bien les croquer dans l'une de ses chansons Elles sont peut-être bêtes, mais elles sont pas cons Ah, mais voilà les petits chers Dis donc Raoul, tu as vu ce que tu as fait ? Hein monsieur Raoul, qui c'est qui a fait ça ? Hein ? Viens ici Il a foutu un coup de boule, il est rentré, il pensait passer à travers Il se croit, il croit que c'est un lézard lui Il est un peu secoué ce chien Ma femme elle prend que des chiens secoués comme ça Ma femme adore les boxers C'est peut-être pour ça qu'elle m'a choisi d'ailleurs Vous pensez qu'il y a la ressemblance ? La folie peut-être, oui La folie c'est pas impossible Parce que ces chiens, ils sont vraiment frappés quand même Oui, ils sont... Ils ont un pète au casque, hein, quelque part Il fait sa loi Finalement, il a pas la queue basse puisqu'il a pas de queue Mais il se fait toujours avoir par les deux filles là A tous les coups Pour la gamelle, pour tout Il se fait rouler dans la farine à tous les coups Il croit qu'il commande Mais en fait, bon, c'est comme tous les hommes, quoi Voilà, il croit qu'il commande, mais c'est tout C'est les nanas qui... Alors là, ils lui font la peau Si jamais il fait un pas de côté Il est tranquille, hein Il se... En plus, il est peureux comme tout Pili Viens là Tina Viens là Tina Tina, c'est la fille de Pili L'autre La maman, la plus grosse Viens là C'est des chiens très affectueux Très... Très gentils Très... Très espiègles Hein Très voyous Et plus calme que le boxeur, à tout de même Non C'est pas plus calme, non Ils font chier les verres de terre, les taupes Tout ce qui passe, ils grattent Ils ont la truffe toujours pleine de boue Et là, elle se planque sous les haies, comme ça Elle fait des bons, elle chope les merles Qui c'est qui attrape les merles, hein Qui c'est qui attrape les merles, hein Que l'autre jour, je en ai sorti un de la gueule Il était encore vivant, heureusement, et il a réussi à partir Pourquoi tu méchantes, comme ça ? Barbare Allez, on va voir les poules Mais tu les attrapes pas non plus Quand il y en a une, par hasard, qui s'échappe Alors là, elle a chaud aux plumes Oh là 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 Allez Restez là-bas J'attends là-bas Voilà Mais là, on a des poulets On a des oeufs Il y a des grilles des Pyrénées Il y a des coucous de Bretagne Il y a des... Non, c'est des pondeuses La plupart du temps, c'est des pondeuses Parce qu'un oeuf De la maison, ça n'a pas le même goût On avait des poules un peu partout, comme ça Et on avait déjà un boxer Et une golden retriever Ils se sont échappés Dans la nuit Ils sont rentrés dans le poulailler Le lendemain, il y avait une soixantaine de poulets Sur le haut tapis Il restait un seul coq Perché sur une branche de pommier Il était en tricot stérile Il est resté une plume au cul, juste C'était une horreur Et il attendait qu'on aille le délivrer Par des... Alors les chiens, ils ont bien vu qu'ils avaient fait les cons Mais c'est nous qui aurions dû mieux garder la clôture Enfin bon, ben voilà quoi C'est les dangers de la campagne Et la vie à la campagne réserve aussi quelques surprises Oui, alors ça, c'est pas très bien Oui, les poules, elles sont aussi folles que les chiens ici Elles font les oeufs n'importe où Alors qu'elles ont des... Marquez ça C'est une qui s'est échappée Ben voilà Ben voilà Elle passe à travers les machins Voilà Elle passe, elle vient là Parce qu'elle veut couver Et celle-là, elle va avoir des poussins Je n'avais pas vu, non Je n'avais pas vu On va voir si les petits cochons sont là J'avais donné ma vie Mon coeur, ma foi Mes tripes Et toute la charcuterie Les animaux de la ferme, c'est ça aussi C'est les lapins C'est les petits poussins qui sont nés il n'y a pas longtemps ici C'est tous les animaux de la ferme Les cochons, les poulets, les lapins, les oeufs, tout Voilà Autre ami de la tribu Perret Un chat, prénommé Le chat Le chat, on le voit, on ne le voit pas Il vit sa vie, il est à moitié sauvage Il a choisi la maison Alors on lui met une gamelle là Quand il vient miauler Et puis il fout le camp Pendant huit jours, on ne le voit plus Et puis il revient comme ça Mais alors À travers les vitres là, comme ça Il y a les chiens derrière Et il les voit Et il va les provoquer Il passe devant la vitre avec la queue comme ça Pour les provoquer Et les autres, ils sont comme des fous derrière C'est vraiment texavrie C'est un pur bâtard Mais il est poilard Il a vraiment sa mentalité de chat Et c'est l'indépendance Voilà Moi je crois que si j'avais été un animal, j'aurais été un chat Ah oui ? Oui, sûrement Parce que c'est la liberté Et ils font ce qu'ils veulent Ils vont où ils veulent Voilà Séquence nostalgie Il y a quelques semaines Dans 30 millions d'amis collecteurs Pierre Perret a pu revoir Avec émotion Grouchot Son boxer Aujourd'hui disparu Pourquoi t'es barjot comme ça ? Hein ? Pourquoi t'es barjot comme ça ? Hein ? On dit que les chiens ressemblent au maître Non mais ça va pas ? Hein ? Tu crois que je te crois ? Le Grouchot il pensait qu'à jouer aussi C'est comme celui-là bien sûr C'était un clown Il avait une démarche de loup-barre comme ça Il marchait comme ça C'est mon copain Pivot, Bernard Qui l'a vu la première fois où il est arrivé Il était tout petit comme ça Et il avait cette démarche comme ça Il a dit il ressemble à Grouchot Comment il n'avait pas encore trouvé un prénom ? On l'a appelé Grouchot Quels sont les animaux qui ont compté dans votre vie ? Le chien de ma vie c'est Napo De toute façon ça a été Napo Lui il était... Il comprenait tout ce que je lui racontais J'ai un chien tout beau Qui s'appelle Napo Napi Napo Napito Il est marron de peau Il est bien plus cabot que moi Pour faire face aux photographes Je ne soupçonne quand je ne suis pas là De signer des autographes Un jour alors il avait été habitué avec une petite chatte qu'on appelait la moumoune Il dormait dans la cuisine sur une grande couverture là Et un matin on a vu la moumoune Elle avait fait ses petits au creux du chien Elle avait accouché dans la nuit Et le chien n'osait pas bouger Il était là Tétalisé par cette chatte qui était là Et quand on est descendu Elle venait de pondre ses petits Mais alors peut-être 5 minutes avant Je ne sais pas C'était incroyable Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux Regardez-les s'envoler Lui il n'attrape pas les oiseaux Parce que justement Qu'est-ce qui s'est passé pour la cage aux oiseaux ? Pour la cage aux oiseaux ? Ah la catastrophe La catastrophe Parce que je ne pensais pas quand j'ai écrit cette chanson Qu'elle aurait une telle portée Parce que les enfants eux ont pris ça au pied de la laine Dans mon esprit c'était uniquement un symbole de liberté Une parabole sur la liberté L'autre jour il y avait une jeune femme Qui devait avoir 35 ans à peu près Qui est venu et qui m'a dit Pierre Perret je vais vous embrasser Pour vous prouver que je n'ai pas de rancune J'ai dit mais pourquoi vous auriez de la rancune pour moi ? Elle me dit parce que quand même C'est à vous que je donne ma première paire de baffes Quand j'ai ouvert la cage Je m'as toujours été à la maison Merci quand même Oh oui c'est le plus beau des chiens En 2007 L'ami Perret fête ses 50 ans de chansons 50 années Bon pied, bon oeil Sous l'oeil de ses 30 millions d'amis Elle est ton petit pète Mais elle est ton pas con